Alors comment j'ai découvert ce lieu ? C'est un peu par hasard, c'est avec ma voisine Valérie, on s'est dit tiens il y a quelque chose qui se passe à l'ancienne Pépi et on a vu des affiches, on a vu que je cherchais des bénévoles, on a frappé à la porte et puis voilà on a découvert ce lieu. Alors pour l'instant j'ai participé à des chantiers, donc j'ai fait de l'enduit, j'ai fait du placo, j'ai lavé les carreaux, j'ai enduit les tables du bar, bref je suis venue participer au chantier collectif. Il m'est arrivé aussi une fois de faire à manger pour les bénévoles, ils étaient 16 ce jour-là, et puis là je suis à la commission bar. Alors le bar il va être ouvert si je ne me trompe pas les mercredi, après-midi, jeudi, vendredi, après-midi et en soirée, samedi et probablement dimanche matin. Ce bar sera ouvert à tout le monde. Alors ce qui m'a intéressé c'est l'esprit, l'esprit collectif, c'est un chantier apprenant donc j'ai trouvé ça passionnant de venir avec des compétences et sans compétences et d'apprendre sur le tas. Donc j'ai trouvé que c'était un lieu extrêmement pédagogique et j'aime l'esprit, l'esprit de non-jugement, de bienveillance et ce mouvement du collectif qui donne de l'énergie. Alors je ne sais pas combien on est en tout, moi je dirais qu'à priori on doit être une bonne dizaine, même peut-être un peu plus. Et quand on est bénévole au bar, on est par groupes de 3 ou de 2, sur des tranches horaires de 3 heures. Moi j'apprends, je n'ai jamais été derrière un bar, donc bon c'est intéressant, un peu stressant au début, là c'est la première fois, mais c'est chouette parce que tu vois des gens du quartier, tu vois des gens d'un peu partout, c'est très intéressant.